A peine rentré de son voyage sur Genève d'où il a égrené devant l'Assemblée Générale de l'ONU, les efforts déployés par le gouvernement guinéen dans le cadre de la promotion et du respect des droits de l'homme. Alphonse Charles Wright a rendu visite ce mercredi à Ibrahima Diallo, le responsable des opérations du Front National pour la Défense de la Constitution qui vit. Ibrahima Diallo qui a été évacué à l'hôpital Ignace Dine ces dernières heures pour un problème respiratoire, a reçu la visite de Charles Wright qui exige le respect de ses droits. L'ancien procureur général près la Cour d'appel de Conakry, contrairement à ce qui a été distillé dans les médias par l'avocat du concerné a précisé que tous les droits de Ibrahima Diallo ont été respectés ceux, après un échange franc avec le détenu en personne. Nous sommes dans une période de transition, la désinformation a tendance à prendre le dessus sur l'information, et lorsqu'on j'entends les gens à partir de l'international tenir des propos à l'égard de notre pays, comme un pays du non-respect des droits de l'homme, je m'en rends compte que soit c'est une mauvaise foi ou ils le font juste dans l'idée de pouvoir saper tous les efforts des autorités de la transition sur cette question de promotion et de protection des droits de l'homme, athée. Il réagit en premier lieu et d'ajouter « Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que je viens à peine d'arriver, j'ai appris à travers les ondes de la RFI que M. Diallo, Ibrahima Diallo, FNDC, qui est placé sous mandat de dépôt pour des faits présumés d'incendie, pillage et tout ce qui s'ensuit, aurait été refoulé en termes de prise en charge sanitaire. » Ce qu'il faut déplorer dans la démarche de son conseil, au lieu d'utiliser les médias justes pour parler d'une situation qui est une situation qui arrive à tout moment, lorsqu'un détenu se plaint des maux de tête ou se plaint de quoi que ce soit, la mesure sanitaire voudrait qu'il se fasse consulter. Mais lorsqu'on dit qu'il, Ibrahima Diallo note de la rédaction, a été admis à l'hôpital, il est dans un état. C'est des histoires. Mais les gens le font souvent dans le but juste de faire la surenchère pour juste faire une pression sur les magistrats qui font des procédures dans des manières sereines. Nous nous disons que toutes les personnes qui sont en conflit avec la loi dans notre pays sont des personnes qui bénéficient des droits que l'état doit en tout lieu et en toutes circonstances respectées, déclare Alphonse Charles Wright en seconde lieu avant de revenir sur l'échange qu'il a eu avec Ibrahima Diallo et tout. Les autres détenus. Je suis venu ce matin pour le rencontrer, nous avons échangé et j'ai échangé également avec monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire qui m'a fait un point de la situation. C'est qu'il a été consulté, il s'est dit qu'il se plaignait de problèmes respiratoires. Et quand vous dites au médecin que vous souffrez de tel, le médecin va toujours vous demander des examens. C'est soit pour confirmer ce que vous dites ou en tout cas pour voir où se situe le problème. Donc, pour le moment, le médecin a prescrit 3, 3, bulletins d'examen et les frais de ces bulletins d'examen sont payés. Il, Ibrahima Diallo note de la rédaction, va suivre ses examens pour confirmer les problèmes qu'il a et nous, dans tous les cas, ce que nous garantissons à tout le monde, c'est que les personnes qui sont détenues, comme je l'ai promis, nous nous battrons pour que leurs droits soient respectés promet le garde des Sceaux. J'en appelle à la responsabilité des avocats, parce qu'un avocat qui dit qu'on refuse que son client soit admis, c'est comme dire que M. Diallo était dans une situation urgente ou autre. Comme si l'État fuyait sa responsabilité, comme si la dignité humaine n'a plus de sens dans notre pays. Je suis désolé de dire à tout le monde que l'État n'est en conflit avec personne. L'État est dans son rôle de pouvoir assurer la justice équitable pour tous les citoyens. Et cette justice aujourd'hui, quoi qu'on dise est en train de faire son travail et continuera à faire son travail, a-t-il souligné. Enfin, Alphonse Charles Wright invite la presse à plus de responsabilités pour ne pas tomber dans l'intox.